Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Considérez les oiseaux du ciel. Ne vous faites point de trésors dans la terre, où la rouille et les vers les mangent, et où les voleurs les détèrent et les dérobent, mais faites-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne les mangent point. Car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, et ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, avec tous ses soins, ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée ? Pourquoi aussi vous inquiétez-vous pour le vêtement ? Considérez comme croisse l'hélice des champs. Il ne travaille point, il ne file point. Et cependant, je vous déclare que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu a soin de vêtir de cette sorte une herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, combien aura-t-il plus de soin de vous vêtir, ô homme de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi nous vêtirons-nous ? » comme font les païens qui recherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. « C'est pourquoi ne soyez point en inquiétude pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit son mal. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34 Ces paroles prises à la lettre seraient la négation de toute prévoyance, de tout travail, et par conséquent de tout progrès. Avec un tel principe, l'homme se réduirait à une passivité expectante. Ses forces physiques et intellectuelles seraient sans activité. Si telle eût été sa condition normale sur la terre, il ne serait jamais sorti de l'état primitif, et s'il en faisait sa loi actuelle, il n'aurait plus qu'à vivre sans rien faire. Telle ne peut avoir été la pensée de Jésus, car elle serait en contradiction avec ce qu'il a dit ailleurs, avec les lois mêmes de la nature. « Dieu a créé l'homme sans vêtements et sans abri, mais il lui a donné l'intelligence pour s'en fabriquer. » Chapitre 14, numéro 6 Chapitre 25, numéro 2 Il ne faut donc voir dans ses paroles qu'une poétique allégorie de la Providence, qui n'abandonne jamais ceux qui mettent en elle sa confiance. Mais elle veut qu'ils travaillent de leur côté. Si elle ne vient pas toujours en aide par un secours matériel, elle inspire les idées avec lesquelles on trouve les moyens de se tirer soi-même d'embarras. Chapitre 27, numéro 8 Dieu connaît nos besoins, et il y pourvoit selon ce qui est nécessaire. Mais l'homme, insatiable dans ses désirs, ne sait pas toujours se contenter de ce qu'il a. Le nécessaire ne lui suffit pas, il lui faut le superflu. C'est alors que la Providence le laisse à lui-même. Souvent, il est malheureux par sa faute et pour avoir méconnu la voie qui l'avertissait par sa conscience. Et Dieu lui en laisse subir des conséquences, afin que cela lui serve de leçon à l'avenir. Chapitre 5, numéro 4 La terre produit assez pour nourrir tous ses habitants, quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne selon les lois de justice, de charité et d'amour du prochain. Quand la fraternité règnera entre les divers peuples, comme entre les provinces d'un même empire, le superflu momentané de l'un suppléera à l'insuffisance momentanée de l'autre, et chacun aura le nécessaire. Le riche alors se considérera comme un homme ayant une grande quantité de semences. S'il les répand, elles produiront au centuple pour lui et pour les autres. Mais s'il mange ses semences à lui seul, et s'il gaspille et laisse perdre le superflu de ce qu'il mangera, elles ne produiront rien, et il n'y en aura pas pour tout le monde. S'il les enferme dans son grenier, les vers les mangeront. C'est pourquoi Jésus dit, « Ne vous faites point de trésors dans la terre, qui sont périssables, mais faites-vous des trésors dans le ciel, parce qu'ils sont éternels. » En d'autres termes, n'attachez pas aux biens matériels plus importants qu'aux biens spirituels, et sachez sacrifier les premiers au profit des seconds. Chapitre 16, numéro 7 et suivant. Ce n'est pas avec des lois qu'on décrète la charité et la fraternité. S'ils ne sont pas dans le cœur, l'égoïsme les étouffera toujours. Les y faire pénétrer est l'œuvre du spiritisme. Quels sont les trésors après lesquels nous courons ? Pourquoi ne savons-nous pas nous contenter de ce que nous avons ? Dieu nous donne pourtant le juste nécessaire pour vivre. Les excès sont la cause de notre perte, ici-bas. Si nous savions effectivement ouvrir notre cœur à ce qui se trouve en nous-mêmes, et apprenions à aimer ce que nous sommes, nous découvririons un univers encore bien étrange, bien inconnu de la plupart d'entre nous. Il nous faut comprendre ce que nous sommes afin de bien vivre ici. Pourquoi voulons-nous à tout prix prévoir dans les moindres détails notre vie ? Et cette prévoyance à l'excès est source de peine. Cette anxiété vient nous frapper de plein fouet. Que sera ce demain, ce devenir ? Et si je n'avais pas assez ? Et si je manquais ? Nous ne vivons pas ici tout seuls. Et nous avons la possibilité de raisonner, de réfléchir, et de nous adapter aux situations de vie. Et c'est en allant au-devant de nos frères que nous constaterons combien nous sommes aidés par ce Dieu qui nous a créés. Soyons certains que nous nous trouvons là où nous devons être. Pour apprendre ce pour quoi nous sommes venus. Et donc, en nous, se trouvent ces richesses. Et si elles ne sont pas en nous, elles sont très proches et nous pouvons y avoir accès. Les oiseaux, tout comme le reste du règne animal, travaillent, participent à l'évolution de notre planète. chacun a une tâche bien précise. Et ce système parfait permet effectivement à ce que chaque individu puisse être utile à la collectivité. Tous travaillent de concert aidant les uns et les autres à vivre, à poursuivre ici cette vie sur Terre. Nous sommes depuis quelque temps déconnectés de cette Terre, de cette réalité. et nous ne passons que très peu de temps à l'extérieur. Contrairement à ces générations antérieures à la nôtre qui passaient le plus clair de leur temps à l'extérieur. et ils savaient bien plus de choses que nous sur cette nature parce qu'ils observaient, parce qu'ils vivaient avec elle. Nous sommes aujourd'hui dans nos immeubles coupés de cette nature et nous perdons peu à peu ce lien qu'avaient nos ancêtres. mais nous avons la possibilité de gagner cette possibilité de développer notre sens moral, cette connexion avec Dieu, de comprendre comment vivre pleinement ces lois. Cette loi de justice, de charité et d'amour inscrite dans nos consciences nous permettent justement de pallier à toutes ces carences apparentes. Nous avons effectivement à travailler à chaque jour suffit son mal. Comprenons cela, sachons nous rendre utiles et ainsi de contribuer à cet effort collectif de progrès et chacun recevra en fonction du mérite qui est le sien. Sachons être confiants si Dieu nous a placés ici sur la terre c'est qu'il veut notre bien. Sachons nourrir cette confiance, cette abnégation, c'est-à-dire accepter ce que nous vivons en sachant que Dieu veut le meilleur pour chacune de ses créatures. Apprenons à aimer, apprenons à accepter chaque situation et à ouvrir notre cœur à cette vie qui nous invite à la perfection à grandir vers Dieu à apprendre de chaque situation. Soyons plus patients sachons voir un peu plus loin que cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits et nous nous apercevrons de cette destination que Dieu nous indique. Soyons confiants avançons ensemble heureux afin de constater ce bonheur que nous pourrons vivre bientôt de façon intégrale. Comprenons donc cette loi inscrite en chacun de nous qui nous permet ainsi d'être heureux. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. soit-il. Sous-titrage